Bonjour, je suis Grace Saint-Gelay du Courrier en direct dans Centre Nous Sommes Phares. Je recommence parce que j'avais personne qui arrivait et j'avais aucune notification. Et le mardi, des mots libérateurs dits comme aujourd'hui, eh bien c'est vraiment pour vous laisser la place à vous pour poser des questions et libérer certaines émotions, libérer sur des sujets différents. Ça peut être au niveau familial, amical, ça peut être amoureux, des schémas répétitifs qui reviennent sans cesse et qui vous tracassent, que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. Alors vous êtes là ici pour partager, libérer. Et moi je suis là pour répondre à vos questions, pour vous amener dans votre moi divin. Alors faites-moi un petit coucou si vous êtes là. On est dans le mardi, des mots libérateurs dits, donc on libère des émotions. On essaie de comprendre et d'être dans la conscience justement pour se libérer. Et c'est par la conscience et par justement en en discutant, en comprenant. Parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas avancer. Donc je vous attends pour poser vos questions. En attendant, je suis là du lundi au vendredi. Le lundi, bonjour Annie, ça va bien? Alors là, je reçois des notifications. Vous êtes là tantôt, j'étais là en direct, mais toute seule. Donc je ne recevais aucune notification. J'ai pesé sur terminer et puis je suis recommencée pour être certaine que vous arrivez. Bonjour Nicole et Isabelle. Bonjour ma belle lumière d'amour, merci. Alors j'attends vos questions, vos libérations. Dans la compréhension, vous allez arriver à comprendre certaines choses pour libérer justement des souffrances, des croyances, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas certain de comprendre tout ce que j'explique souvent et que vous avez bloqué quelque part, c'est un peu comme à l'école quand on bloque. Il ne faut pas bloquer, il faut vraiment débloquer, donc comprendre si vous avez des choses que vous avez bloquées dans les dernières vidéos, que vous n'avez pas bien compris le sens, etc. Vous pouvez me poser la question. Je vais vous aider justement à comprendre mieux et à libérer justement et à comprendre des choses que vous n'avez pas compris. Vous pouvez me parler de vos relations amicales, vos relations amoureuses. Bonjour Latifah, ça va bien? Bonjour Véronique de Toulon, ça va bien? Bonjour Céline, mon petit cœur, ça va bien? Contente que vous soyez là. Alors ça peut être une libération au niveau de vos amis, une libération au niveau d'une relation amoureuse qui est difficile pour vous, que vous ne comprenez pas pourquoi, certaines attitudes ou certaines choses qui arrivent. Ça peut être également au niveau du travail, votre patron, ça peut être au niveau physique, votre santé physique. Vous avez des malaises, vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez toujours mal à tel endroit. Eh bien, je vais vous parler des émotions qui sont reliées à cet endroit. Donc, permettez-vous de vous libérer. Ici, on est dans un groupe où est-ce que le Mardi des mots libérateurs 10 existe depuis trois ans déjà. Et je suis là tous les mardis avec vous, de midi à 13h du Québec, de 18h à 19h en France. Et puis, je suis là justement pour vous aider à vous libérer de l'égo spirituel. L'égo spirituel, c'est la fausse identification. Ce sont tous les étiquettes qu'on vous a posées sur votre tête, vous disant, « Ah, toi, t'es stupide. Ah, toi, tu réussiras rien dans la vie. Ah, toi, t'es pas généreux. Ah, toi, t'es ci. Ah, toi, t'es ça. » Donc, toutes ces étiquettes-là que vous avez cru comme vraies, avec une émotion négative, qui a fait que ça s'est logé sur votre subconscient et qu'aujourd'hui, vous êtes encore pris à attirer les personnes dans votre vie, dans vos relations amoureuses, dans vos amis, etc., qui vous font encore revivre ces mêmes émotions parce que vous ne les avez pas comprises. Et vous ne les avez pas, vous n'avez pas pris conscience de la responsabilité que vous avez en portant votre attention sur ces choses qui fait que vous les attirez encore et encore. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on tombe dans la conscience et la compréhension de pourquoi on s'attire ceci, eh bien, à partir de là, c'est là qu'on commence à ne plus attirer. Et quand on ne se le fait plus à soi. Mais ça, il faut le comprendre. Alors, si vous avez des choses dans mes vidéos que vous n'avez pas compris, que vous avez besoin, justement, de comprendre, bien, c'est le temps, là, justement. Le Mardi des Mots, le Libérateur dit, c'est justement pour libérer, comprendre, prendre conscience, etc., et libérer les choses en soi qu'on vit dans notre vie personnelle qui nous entrave d'aller plus loin, d'aller plus haut. Il y a une chanson comme ça ici, un peu plus haut, un peu plus loin, etc. Solange, bonjour. Martine, Enzo, bonjour. Comment ça va? Christelle, bonjour. José, allô. Alors, bienvenue. J'ai toutes des belles femmes avec moi, c'est-tu le fun? Les hommes, ils ne travaillent pas fort, fort sur leur intérieur. On en a eu quelques-uns. Mais vraiment, si je n'ai pas un grand décolleté, là, jusqu'au nombril, il n'y a rien qui se passe. Eux, c'est juste ça qui les intéresse, on dirait. Mais on ne va pas y croire, OK? On ne va pas se mettre ça comme croyance. Mais c'est drôle pareil, parce que c'est une question de fait, hein? Quand l'autre jour, j'ai dit, regardez-moi dans les yeux, et que j'ai mis un grand décolleté, j'ai eu énormément de vues de ces messieurs. Mais j'ai essayé d'attirer leur attention avec ce que je disais, mais ce n'est pas toujours évident. Tandis que vous, mesdames, vous travaillez fort sur votre développement personnel, et les messieurs devraient travailler fort aussi sur leur développement personnel. Parce que, justement, ils veulent avoir une femme extraordinaire, mais qui sont eux? Comment ils agissent? Est-ce qu'ils le méritent? Ha! Là, il y a la grande question. Nicole, moi, ma belle, c'est encore... Comment t'as écrit ça, ma belle? Merci, hein? Ah, le nerf asiatique? Et mon entorse lombaire sur le moral, c'est dur. Effectivement. Alors, premièrement, le nerf asiatique en torse lombaire, c'est toujours en rapport avec le soutien. Un manque de soutien au niveau monétaire. Donc, on se sent seul. Et puis, on se sent seul pour toutes les dépenses. On a un manque de soutien. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de problèmes au niveau du dos. Mais je fais quand même, peut-être dire, plus approfondi. Peut-être que ça va vraiment venir te chercher. Ce ne sera pas long, je vais le trouver, là. Bon, alors. Les articulations représentent la flexibilité. Et je dis ça parce que le mot entorse, c'est là. OK. Bon, est-ce que j'ai fait une entorse à la justice? Est-ce qu'il y a une entorse face à mon intégrité? Donc, oui, cette entorse-là, souvent, c'est en rapport avec ce qui se passe à l'extérieur. Alors, qui me dérange énormément. Mais surtout, je vais aller voir aussi au niveau du nerf sciatique. Parce que tout ça est en rapport avec le soutien financier en général. Tout ce qui est en rapport avec le bas du dos. Nars sciatique. Alors. La douleur ressentie me paralyse. Il se peut que la douleur se manifeste plus dans une jambe que dans l'autre. Je suis alors inquiète financièrement car je vis une transition importante dans ma vie qui me fait vivre une grande insécurité. Si c'est ma jambe droite, je ne sais pas dans ton cas si c'est ta jambe droite ou gauche. Alors, si c'est la jambe droite qui est en cause, c'est peut-être parce que j'ai peur de manquer d'argent et de ne pas pouvoir faire face à mes responsabilités dans ce qui s'en vient pour moi. Je peux aussi avoir le sentiment de perdre un appui, surtout si s'ajoute à cela une trahison. Je me sens obligée d'aller dans une direction même si j'en n'en ai pas envie. Si la douleur se situe dans ma jambe gauche, alors mon manque d'argent peut intensifier mon sentiment de ne pouvoir tout donner. Donc, quand une personne est très généreuse, elle ne peut plus donner parce qu'elle a des problèmes financiers sur le plan matériel aux gens qu'elle aime. Eh bien, ça va aller dans la jambe gauche. Il y a donc des choses que je voudrais faire, mais que je ne peux pas. Je crains que leur amour pour moi en soit affecté. Je m'illusionne. Je me crois très spirituelle et détachée des biens matériels. Une sorte d'hypocrisie intérieure. Cependant, la peur de manque d'argent me poursuit et me rend très, très anxieux. Je travaille très fort. J'ai de grandes responsabilités. Et malgré tous mes efforts, j'éprouve quand même certains ennuis financiers. Mon corps serait dit, je me sens coincée. C'est comme si je me sentais tenue à la gorge, impuissante dans une situation, ayant l'impression qu'une autre personne a le pouvoir sur cette situation et pas moi. Je me sens limitée dans ma liberté et ma créativité. Je me remets sans cesse en question. Qu'est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je possède des connaissances et le talent nécessaire pour faire face à une nouvelle situation? Mon insécurité m'amènera à me révolter. J'en veux à la vie. J'en viens à développer un sentiment d'infériorité. Je peux refuser de me plier à une personne ou une situation. Insidieusement, l'agressivité s'installe et ma communication avec les autres s'enressent. Également, la colère bouillonne à l'intérieur de moi. Je voudrais tout arrêter. J'ai intérêt à me calmer les nerfs car, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir les nerfs en boule. Je prends conscience de ma confusion intérieure. En fait, c'est un peu une question de dualité. Et ça, on est tous victimes de ça un petit peu. On se victimise parce que c'est ça qu'on a appris d'être en dualité. Je vais manger un morceau de gâteau, oui, mais là, je vais engraisser. On veut, mais en même temps, on se culpabilise de faire. Donc, on est en dualité de notre esprit et de nos désirs. Et ça, c'est très, très néfaste. Alors que vous devez demander à votre corps et à votre esprit, je mange le morceau de gâteau, ça me plaît, et mon corps va bien le digérer, va bien sortir les calories, etc. Donc, cette douleur résulte souvent de mon entêtement à vouloir accrocher à mes vieilles idées au lieu de m'ouvrir aux changements et à la nouveauté. Je me soucie de ce que les gens autour de moi soient bien et heureux, mais au détriment de mon propre bonheur. Est-ce le cas? Cette situation est fréquente chez la femme en scène qui vit une confusion intérieure et une douleur concernant la direction. maintenant prise dans sa vie. Les doutes, les craintes et les inquiétudes peuvent faire surface. Est-ce que je me sens assez soutenue dans les nouvelles responsabilités que je vais maintenant avoir? Vers qui ou vers quoi voudrais-je m'accrocher ou au contraire m'éloigner, mais j'ai de la difficulté car cela amènerait beaucoup de changements dans ma vie. Et ça te fait peur. Donc, je dois prendre conscience que moi-même, je me suis emprisonnée dans un étau afin de m'éviter d'être heureux et de développer mon plein potentiel. Donc, j'évite de vivre à partir de mon essence, de mon moi authentique en disant aux autres, bien écoute, j'ai besoin de soutien, de dire les vraies choses que l'on ressent, plutôt que de le garder, plutôt que d'essayer de faire plaisir aux autres et finalement d'avoir une rigidité dans son intérieur et de s'amener à vivre des problèmes de nerfs sciatiques. Donc, j'accepte que la source de ma véritable sécurité soit en moi et non dans les biens que je possède. Donc, je te suggère de répéter, je suis en sécurité dans tous les domaines de ma vie, partout où je suis. Je suis en sécurité dans tous les domaines de ma vie, partout où je suis. Je lâche prise, donc je lâche le contrôle parce que je n'ai pas le contrôle. Donc, je lâche prise et je fais confiance à l'univers. Le manque de foie est aussi beaucoup en rapport avec les problèmes de dos, surtout dans le bas du dos, problèmes de nerfs sciatiques, d'entorces, beaucoup, beaucoup le manque de foie au niveau de, bien quand il n'y aura plus d'argent, il y en a d'autres. Il y en aura toujours, tu vois. Donc, j'ai foi en l'univers car il est abondance pour tout, sur tous les plans. Les seules personnes qui se bloquent à recevoir l'abondance, c'est en vous, dans vos croyances, en rapport avec l'argent. Donc, physique, mentale et spirituelle, il y a abondance pour tout le monde. Et en faisant confiance à l'univers, je fais confiance à la vie. Je choisis d'accepter la souplesse, je découvre la vraie richesse, celle que j'ai à l'intérieur de moi. La vraie valeur d'un être se mesure à sa grandeur d'âme et non à sa grandeur monétaire. Et on le sait très bien en ce moment, comme Bill Gates, c'est un archi-millionnaire, mais il veut tous nous tuer. Donc, finalement, au bout du compte, on est mieux d'avoir une grandeur d'âme que d'être pris avec des millionnaires qui veulent tous nous tuer. C'était un petit flash en passant, comme ça. Voilà, ma belle Nicole. Serge Boulet, attention, je suis là. Bonjour, ça va bien? Gisèle, bienvenue. Gisèle Sonterre, bonjour Grace. Je vous remercie de nous partager votre beau savoir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Lorenzo, comment ça va? Buenas tardes, buenas tardes, seigneur. Nicole Isabelle, la gauche. Oh, d'accord. Alors, tu as bien entendu les explications. Martine, comment arrêter d'avoir peur? Eh bien, j'ai parlé justement de la peur la semaine passée et l'autre semaine d'avance sur radiomondial.com. J'ai toujours des sujets spirituels comme ça. J'ai parlé de la peur. C'est dommage que tu n'étais pas là à ce moment-là. Mais la peur est la cause de très grandes misères dans notre monde et nous connaissons tous des craintes et des souffrances indicibles. Bon, ça c'est clair que tout le monde connaît la peur, mais il y a des peurs, puis il y a peur d'avoir peur, puis il y a de se créer des peurs. Donc, une petite peur, c'est OK, c'est correct. Ça arrive à tout le monde, mais il ne faut pas rester accroché sur les peurs. Alors, plusieurs ont peur, soit de l'avenir, de la vieillesse, de la sécurité, de quelques malaises, de maladies incurables. D'autres vont avoir peur d'un verdict de leur famille, des comptes rendus, des journaux, des médias. Tout se propage des inquiétudes et de toutes sortes en rapport avec la population qui est troublée, la peur des engins nucléaires. Il y en a d'autres qui vont être la peur de la mort, de l'infiltration, du crime, etc. Un grand nombre d'individus ont peur, comme je disais tantôt, de la mort, de la solitude aussi, dans leur vieillesse. Et il y en a d'innombrables milliers qui envisagent la mort avec égalité d'humeur et sérénité aussi, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de mort. On ne meurt pas, notre corps meurt, mais notre esprit demeure. Donc, seulement la vie et qu'ils vivent éternellement dans leurs nombreuses demeures, dimensions, etc. Donc, les peurs, ça afflige l'esprit humain et ça les limite. Je ne veux pas, ça limite les personnes absolument. Quand les gens ont peur, c'est que d'abord, ils n'ont qu'une confiance en Dieu, ils n'ont pas la foi, qu'ils sont protégés partout où ils sont. Donc, ça peut être une façon de faire, ma belle Martine, déjà de répéter « Je suis en sécurité dans tous les domaines de ma vie, partout où je suis ». Ça, c'est une phrase que tu peux répéter 100 fois par jour. Je vous le dis, si vous ne le faites pas 100 fois par jour pendant des mois, il n'y a rien qui va changer, qui va changer dans vous. Une autre chose pour la peur aussi, c'est « L'amour de Dieu remplit » ou « L'amour du divin remplit mon esprit et mon cœur. » « La paix du divin remplit mon âme. » Donc, ça, c'est deux phrases qui vont vous aider justement à sortir des peurs. Parce que vous devez regarder vos peurs en face. Est-ce que vos peurs que vous avez vous rendent confortables parce que vous les connaissez bien, puis vous savez que, bon, quand ça arrive, ces peurs-là, comme vous êtes dans un confort, bien, c'est correct, vous les connaissez, vos peurs. Ça ne peut pas arriver pire parce que vous le savez. Mais quand c'est le temps de sortir de votre zone de confort, là, c'est une autre histoire. Je sais, je traite des gens pour l'anxiété et ils ont beaucoup de difficultés à sortir de leur zone de confort. Ne serait-ce que pour aller sur une rue, ça va aller. Mais pourtant, que tu sois en voiture dans une rue ou dans une autre, qu'est-ce que ça change entre toi et moi? Si je suis protégée sur la rue Bécancourt, je vais peut-être protégée sur la rue Sainte-Catherine également, sur la rue Iberville aussi, sur la rue Saint-Joseph aussi, sur le métropolitain également, sur le pont aussi. Quand on a la foi que Dieu nous protège partout où on est, dans tous les domaines de notre vie, eh bien, on conduit qu'on s'en aille d'une rue à une autre, d'un pays à une autre, sur la mer, n'importe où. On le sait que Dieu nous protège. Et il faut arriver à ça. Donc, c'est très important de répéter 100 fois par jour. 100, 100 fois. Si vous ne le faites pas, vous n'arriverez à rien. Je vous le dis, là. C'est simple. Vous avez ici des outils. Je vous fais cinq vidéos par semaine. Avec la Radio-Mondiale, j'ai plus de trois, quatre, quatre heures et demie gratuite que je vous donne d'enseignement par semaine, comment vous en sortir. Si vous ne faites pas vos devoirs à la maison, je ne peux pas le faire à votre place. Je ne peux pas me libérer des peurs à votre place parce que moi, je n'ai pas peur. Tu vois? Donc, c'est à toi de répéter, je m'aime, je m'approuve, je suis en sécurité dans tous les domaines de ma vie. Également, l'amour du divin remplit mon esprit et mon cœur. La paix du divin remplit mon âme. Ça va être une façon aussi de te libérer de la peur en répétant ces phrases-là parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur ou d'avoir honte de nos peurs. Lorsqu'on est effrayé, tout le monde passe par là. Mais il y a une différence entre avoir peur pendant dix minutes et avoir peur pendant des années. OK? Alors, c'est toi qui se limite toi-même. C'est dans ta tête. Et la peur, c'est dans la tête des gens. C'est des croyances qu'ils ont enregistrées étant enfants que leurs parents les ont fait peur à toutes sortes de niveaux différents. Attention, on est en allant à l'école. Si tu rencontres des étrangers, les étrangers, on ne peut pas leur faire confiance. Ils ne sont pas corrects, etc. Donc, toi, tu as commencé à avoir peur des étrangers. Chaque fois que tu t'en allais à l'école, tu t'en allais et tu rencontrais quelqu'un sur le trottoir, tu avais peur. Et tu as développé ça. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas vraiment te faire des amis parce qu'à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un d'étranger, tu as enregistré comme quoi c'était vrai que c'était des gens dangereux. Donc, tu vas même t'attirer des gens dangereux parce que tu y crois. Mais souvent, tu n'es pas conscient de ce que tu crois. Donc, c'est pour ça que les gens me consultent. On va voir les croyances derrière. Je forme des phrases pour répéter des phrases pour la personne spécifiquement. Mais je ne peux pas faire le devoir à votre place. Je ne peux pas répéter à votre place. Et ça, je suis assez sévère là-dessus, ferme, parce que si vous ne faites pas vos devoirs, ça ne vaut même pas la peine de venir ici et écouter mes vidéos parce que c'est dans le beurre. C'est dans le beurre. Il faut faire ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas appris à conduire sans conduire. Vous n'avez pas appris à manger sans tenir une forchette, un couteau, puis pratiquer. Répétez des mouvements. Vous n'avez pas appris à parler sans répéter les mots pour marcher, pour courir, pour tout ce que vous savez. C'est parce que vous avez répété. Vous êtes maître de quelque chose parce que vous l'avez répété des milliers de fois. C'est devenu un automatisme. Votre cerveau, votre subconscient, l'enregistré. C'est la même chose pour les peurs. C'est la même chose pour les croyances. Pour tout ce qui est votre égo. Les étiquettes que vous avez sur votre tête. Vous les avez enregistrées comme vraies, avec une émotion négative. Aujourd'hui, vous leur vivez encore. Mais là, je ne peux pas le faire à votre place, comme je vous ai dit. Moi, je le fais, mon travail. Je l'ai fait et c'est ce que je vous enseigne parce que je l'ai vécu. Je l'ai vérifié. Je l'ai fait. Donc, j'en suis plus que persuadée parce que le résultat a été extraordinaire. Donc, c'est à vous de faire vos affaires. D'accord? Céline, je me suis fâchée avec mon frère depuis le 1er août. Je pense que s'éloigner est parfois la solution pour récupérer le respect. Oui, absolument. Et non forcer la communication. Tout en lui souhaitant du bonheur à distance, afficher plus comme tu l'apprends. Exactement. Quand une personne ne nous respecte pas, et je l'ai fait dimanche, puis je pense que je vais vous le raconter parce que cette personne le mérite à quelque sorte. J'ai été 10 ans sans parler à ma mère. Je me suis bien traitée. C'est une perverse narcissique. Et voilà qu'elle est revenue dans ma vie et j'ai accepté qu'elle revienne dans ma vie pour, justement, laisser la chance à la personne de voir si en 10 ans, et comme elle était âgée, voir si elle s'était transformée et si elle avait changé. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée. Alors, depuis septembre, octobre, l'année passée, je lui ai reparlé. Et ça s'est avéré que, bon, je suis allée chez elle, tout s'est bien passé, etc. Mais là, elle voulait venir pour mon anniversaire dernièrement. Et je lui ai dit non. Je ne peux pas venir parce que je suis occupée. Je travaillais, j'avais des consultations jusqu'au samedi. J'étais déjà fatiguée du travail et tout parce que j'ai énormément travaillé cet été. Merci à toutes les personnes qui ont pris des consultations. Je suis très reconnaissante. Et j'ai énormément à la formation de préparer tout ça. La formation atteindre votre mois divin supérieur. Donc, ça commence dimanche. À compter de 10 heures le matin, hors du Québec, jusqu'à midi, pendant 10 cours, à tous les dimanches. Alors, à partir du 30 août jusqu'au 1er novembre, si vous voulez vous inscrire. Alors, vous allez sur mon site internet, chantetassanté.com. Vous cliquez pour aller sur ma boutique en ligne. Et vous allez sur la formation atteigner votre mois supérieur. Et ce sera 10 cours de 2 heures par semaine. Vous pouvez le faire par Zoom, si vous êtes en dehors de Montréal. Et aussi, on aura des gens physiquement, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent venir physiquement chez moi, dans mon bureau, alors pourront le faire également. Donc, c'est sur deux façables. Je serai également sur Zoom pour les personnes qui sont en France, les personnes qui sont ailleurs dans le Québec, qui ne peuvent pas être présentes. Donc, c'était une petite parenthèse de choisie en passant. Et voilà que j'ai travaillé énormément. J'ai dit à ma mère que je ne pouvais pas, que je ne voulais pas qu'elle vienne pour mon anniversaire parce que j'allais travailler le jour de mon anniversaire et que je ne faisais pas avec le COVID, je ne pouvais pas faire un gros anniversaire comme l'année passée. Donc, c'était très intime. Voilà qu'elle n'a pas accepté mon refus. Donc, c'est un manque de respect. Et tant que je lui explique que je suis fatiguée, mais qu'on pourrait remettre ça à un prochain week-end le suivant. Elle a commencé à me dénigrer. Elle a commencé à me faire des menaces. Et là, que ça irait mal vers ma vie, qu'elle détruirait ma vie, qu'elle détruirait mes vidéos sur Internet, qu'elle allait détruire tout ce que j'ai fait, aller jusqu'à maintenant, mon travail, que ce n'était pas un vrai travail. Alors, voyez-vous, ça fait 50 ans que je vis avec une perverse narcissique et 10 ans là-dessus que j'ai eu la paix. Et là, pour en revenir à ce que disait Céline, pour le respect, elle me manque de respect. Cette personne-là aime à condition que tu penses comme elle, fasse ce qu'elle veut exactement, dis ce qu'elle veut que tu dises. Donc, elle est dans l'égo, elle est dans la noirceur totale, elle n'est pas dans la lumière, elle n'est pas dans le pardon. Elle est dans la vengeance, elle est dans la haine, elle est dans le contrôle, la manipulation, et le manque de respect total de la personne face à elle. Elle est dans la sous-estimation, en plus, du travail, de l'état d'être, que j'ai quelqu'un qui pense à ma place également. « Je ne suis pas capable de penser, moi! » Imaginez-vous donc! Imaginez-vous donc! Et dimanche, elle m'a fait la belle grande menace comme quoi qu'elle détruirait tout mon travail que j'ai fait sur Facebook, elle détruirait pour le radio, puis tout ça. Donc, j'ai dit, je l'ai appelée, j'ai dit, « Garde bien, comme tu ne me respectes pas, et comme il n'y a rien à faire avec toi, tu n'as rien compris dans les 10 ans que je ne t'ai pas parlé, je n'y peux rien, moi je t'envoie beaucoup d'amour, comme disait Céline tout à l'heure, mais je ne peux plus faire partie de sa vie, parce que moi, je fonctionne dans l'amour, dans la lumière, dans le pardon, et dans le bonheur d'être, et la paix intérieure. Donc, toute personne autour de moi qui ne fonctionne pas dans ce degré de haute fréquence émotionnelle, de vivre en paix avec soi, d'être dans la joie, et comme j'ai répété moi, mais 100 fois par jour, 150 fois par jour, je m'aime, je m'approuve, pendant des années, et que je le répète encore, aujourd'hui, lorsque il y a une blessure qui veut arriver, revenir, et bien là, je répète encore pour me renforcer et garder cette haute fréquence émotionnelle, de me garder à, vraiment, dans mon GPS, des émotions à haute vibration. OK? Alors, tout ça pour dire que ça a été, c'est fini. Donc, elle ne pourra pas faire de problème sur Facebook ou quoi que ce soit. Elle est bloquée de partout et c'est comme ça. C'est son choix. Je lui avais dit, respecte ma vie, respecte-moi, et ça va bien aller entre nous. Moi, je la respecte, je ne la manipule pas, je ne la contrôle pas, je la laisse libre d'être. Sauf que, si tu ne veux pas aller du côté de l'amour, si tu ne veux pas aller du côté du respect, si tu ne veux pas aller du côté de la joie d'être, la vie, la joie et la paix, alors moi, je ne peux pas continuer avec toi comme ça. Tout simplement. Voilà. Mais de toutes les façons, toi, Céline, je pense que tu peux renouer avec ton frère très prochainement, mais il faut faire un maître. si on se laisse manœuvrer par des pervers narcissiques, on se laisse empoisonner l'intérieur, dans le quotidien, on n'avance pas spirituellement. C'est comme si je te donnais de la nourriture bio et que je te mettais une goutte de poison tous les jours. Qu'est-ce qui va arriver au bout d'un certain temps? Qui va l'emporter, le poison? Tu comprends? Si tu es dans des relations amoureuses, amicales, patron, d'entreprise pour toi, que tu t'es accoquiné avec des personnes toxiques qui sont toujours en train de te sous-estimer, de rabaisser dans ton travail, de rabaisser dans qui tu es et de t'écraser. Sors de là. Ça presse. Sors de là. Respecte-toi. Cesse de t'abuser toi-même. Et ça, remarque bien que toutes les personnes qu'autour de soi on accueille qui sont comme ça ressemblent à nos parents. À des fois, tu vas t'attirer un amoureux, tu vas t'attirer une amie, tu vas t'attirer un patron, un collègue de travail qui va ressembler au même caractère de ton père, ta mère, qui te blessait quand tu étais enfant. Donc, il faut que tu comprennes et que tu dises merci, je suis au courant maintenant, je le sais. OK? Alors, à partir du moment où tu es ferme, que tu dis non, non au manque de respect, non à la manipulation, non au contrôle, non à l'abus, je me choisis. Je me choisis moi. Choisis toi. Toi. parce que si tu ne te choisis pas, tu donnes le pouvoir à ces gens de faire ce qu'ils veulent de toi. Est-ce que tu seras plus heureux ou heureuse? Non. Tandis que si tu te choisis, oui, sur le coup, il y a certaines personnes qu'on aime et que c'est difficile parfois de dire, de cesser d'aimer ces gens-là. Céline, je suis certaine qu'elle adore son frère. Mais, si elle ne se fait pas respecter, elle lui donne le pouvoir de continuer de plus en plus profondément de ce manque de respect ou de cet abus chez quelqu'un d'autre ou du contrôle ou de la manipulation ou de la sous-estimation de l'être que tu es. Tu vois? Alors, si tu donnes le pouvoir à la personne, c'est toi qui es fautif. Pas la personne. La personne, elle, c'est comme les enfants. Les enfants apprennent très jeunes à manipuler, contrôler. Ils veulent voir la limite de leurs parents. Si leurs parents ne leur donnent jamais de limite en disant non fermement, peu importe la crise de l'enfant, il va continuer à toujours aller plus loin jusqu'à ce qu'il atteigne la limite. Et s'il n'y en a pas de limite, il deviendra toxique pour les autres dans sa vie quand il va être adulte. Tu vois? Alors, toi, choisis-toi et dis non au manque de respect, non à l'abus, non à la manipulation, non à la sous-estimation et médite. Même deux minutes par jour, médite. J'ai des belles chansons sur YouTube. Méditation pour l'âme, méditation pour le cœur, méditation pour l'affection, méditation pour... Peu importe. Tu peux aller sur YouTube, tu demandes méditation qui fait du bien à l'âme. médite deux minutes. Si ça ne te tente pas de faire 15 minutes, ce n'est pas grave. Tu vas tellement te nourrir de ça et tu vas tellement en avoir besoin tantôt que tu vas vouloir faire 15 minutes. Mais l'important, ce n'est pas le temps. L'important, c'est de le faire. L'important, c'est de l'action que tu poses. Ensuite, bâtir des phrases. Je vous en donne des phrases. Si tu as besoin d'avancer plus loin, si tu as besoin d'en parler plus profondément, si tu as besoin d'aller chercher les croyances qui t'ont limité toute ta vie, qui t'ont fait souffrir, consulte-moi. Je vais t'aider. On va aller chercher des phrases spécifiquement pour toi. Fais quelque chose pour toi. Choisis-toi, toi. C'est ça qui est important. Alors, en te ressourçant, ensuite, quand tu as dit non, stop à la personne, c'est non. Tu me respectes. Tu la sors de ta vie et ensuite, toi, tu prends soin de toi. Tu retournes dans tes émotions positives. En faisant des mutations, répétant « je m'aime », c'est gravement, gravement important de répéter 100 fois par jour à partir du moment où tu as une souffrance. Tu te dis non, quelqu'un, tu sors quelqu'un de ta vie. Tu n'es pas là à ruminé « Je me fais de la paix, tu n'es pas faim. » Non. Stop la rumination mentale négative. Stop de porter ton attention sur la merde. Stop. Je m'assois, YouTube, méditation, faire du bien à l'âme, dégager, renforcer son état d'être, pardonner. Dans mon livre, si vous avez la misère à trouver une bonne prière du pardon, moi, j'en ai une qui est géniale que j'ai faite. Page 141, guide de la survie émotionnelle, vous le retrouvez sur mon site internet chantetassanté.com Faites la prière du pardon, vous faites la liste de toutes les personnes que vous avez besoin de pardonner depuis que vous êtes nés. Ça se fait en même temps. One shot. Trois fois par jour, vous lisez la prière du pardon. Ça nourrit l'âme, ça fait du bien. Et pendant que vous faites ça, vous améliorez votre état d'être pour vibrer à haute fréquence émotionnelle. Ne vous lâchez pas. Vous, vous choisissez. Vous, votre bonheur, votre paix, votre joie, votre vie. Seuls vous allez être dans votre corps le reste de vos jours. Pas le pervers. Lui, il fait juste rire quand il vous a puis qu'il a réussi à vous faire du mal. Ne répondez pas à leurs attaques. Ne répondez pas à leurs affaires. Vous, fermez la porte. À clé. Double cadenas. Et non. C'est assez, ça suffit, je me choisis. Alors, prière du pardon. Je m'aime, je m'approuve. Je suis en sécurité partout. Je suis dans tous les domaines de ma vie. Le divin est en moi. Le divin m'offre la paix. Je m'aime, je m'approuve. Répétez, répétez 200 fois. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Pendant 5 ou 10 minutes quand vous avez de la souffrance, quand vous avez de la peine, vous êtes mal intérieurement, quand le mal, la souffrance revient en vous, répétez, désolé, pardon, merci, je m'aime. Désolé d'avoir enregistré dans mon subconscient étant enfant des croyances limitantes face à moi. Je me pardonne de les avoir enregistrés et de m'avoir fait violer mon subconscient par des personnes qui ont essayé de me faire croire que j'étais stupide, que je ne serais jamais bien dans la vie, que je ne serais jamais, que je n'étais pas bonne à l'école ou des choses comme ça. Peu importe, je ne sais pas, c'est un exemple que je donne, qui vous a sous-estimé, qui vous a fait enregistrer des étiquettes comme quoi vous étiez stupide, pas intelligent, pas ci, pas ça, vous ne seriez pas capable de parler devant le public, pas ça, pas ça, pas le God. Désolé, pardon, merci, merci de prendre conscience de ça. Et je m'aime, je t'aime, je m'aime, peu importe, répétez ça sans cesse. Vous allez voir que votre souffrance va se calmer. Vous allez vous calmer. Et là, vous allez pouvoir reprendre la force. Tout simplement. Mais faites des efforts pour vous. choisissez-vous. Se choisir, c'est de porter son attention sur ce qu'on veut vivre de beau. Se choisir, c'est améliorer, renforcir son intérieur en répétant je m'aime, je m'approuve. Se renforcir, c'est de faire la prière du pardon. Se renforcir, c'est envoyer de l'amour aux autres. Se renforcir, c'est d'écouter des vidéos comme vous écoutez en ce moment pour vous nourrir d'âme, pour prendre conscience. Choisissez-vous. Si vous ne vous choisissez pas, personne ne va vous choisir à votre place. Comblez vos manques en vous choisissant. Aimez-vous d'abord. Vous ne pouvez pas aimer les autres et les autres ne pourront pas vous aimer si vous ne vous aimez pas. Important. Merci Céline. Valdez, bonjour. Comment ça va, Issam? Merci pour la belle fleur. Latifa. Comment gérer ses émotions quand on est face à des personnes négatives qui passent leur temps à se plaindre? Merci. On les quitte et on se choisit et on vient faire ce que je viens de mentionner à l'instant. Latifa. Les gens ont tendance à garder les gens négatifs autour d'eux. Moi, je suis demeurée comme une petite fille de sept ans qui dit ça va faire trente et un ans que je connais quelqu'un et comme avec mon fils ou n'importe quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, j'en parle tout de suite. Je n'attends pas six mois. Là, tu m'as fait ça il y a six mois. Non, la personne va dire écoute, je m'en souviens-tu il y a six mois, peux-tu m'en parler quand ça arrive? Alors, je suis comme les enfants, j'ai envie de dire quelque chose, je le dis maintenant. J'ai envie de pleurer, je pleure. J'ai envie de rire, je ris. Je suis spontanée, j'ai gardé ma spontanéité d'enfant. Tout ça pour dire que quand ça ne fait pas mon affaire, je le dis maintenant. Je me respecte. Je ne m'abuse pas. Et je fais en sorte que je suis toujours avec des personnes avec qui je me sens bien. Et cette phrase-là, gardez-la à votre esprit. je me sens bien. Est-ce que je me sens bien avec cette personne-là quand je suis physiquement à côté d'elle? Est-ce que je me sens bien? Si je ne me sens pas bien, si je sens des énergies négatives, c'est parce que la personne a des pensées qu'elle m'envoie négative. si je ne me sens pas bien, je m'en vais. Si je ne me sens pas bien à vivre avec une personne, je pars, je la quitte. Si je ne me sens pas bien avec certains amis, je ne les vois plus. Si je ne me sens pas bien avec mon patron, je change de job. C'est simple. Choisissez-vous. Arrêtez de dire, oui, mais là, je vais y faire de la peine. Puis toi, tu ne te fais pas de la peine. Choisis-toi à premier. C'est toi la plus importante. On est les plus importants. Tant que vous ne vous choisirez pas, vous allez toujours attirer des gens qui vous feront revivre toujours la même chose. N'oubliez pas ça. Comment je me sens? Soyez avec des personnes avec qui vous vous sentez estimé. Top! Top fréquence émotionnelle. Qu'on vous trouve beau, qu'on vous trouve belle, intelligente, merveilleux, talentueux, etc. Qui ont juste des belles choses à vous dire. Qui parlent le même langage que vous. Pas que si vous parlez, mettons, de moi, à quelqu'un qui est toxique dans votre vie. C'est une folle ou c'est un fou. Elle dit des conneries ou des choses comme ça. Vous allez vous sentir mal. Autrement dit, que la personne est en train de me traiter de folle, elle vous traite de folle aussi. De fou. Parce que, comme vous êtes en accord avec ce que je dis, vous êtes aussi fou que moi. tu comprends? Donc, ça vous sous-estime, ça vous rend mal. Vous vous sentez mal à côté d'une personne qui pense comme ça, n'est-ce pas? Alors, pourquoi tu resteras à côté de quelqu'un comme ça? Respecte-toi. Cesse de donner du pouvoir à des gens qui te sous-estiment. C'est parce que tu ne t'aimes pas. Alors, répète 100 fois par jour. Je m'aime, je m'approuve, je m'aime, je m'approuve. C'est simple. Approuve ce que tu dis, ce que tu dis, ce que tu es et ce que tu fais. Tes actions. Quand les gens sont là, ben moi, si j'étais à ta place, je ne ferais pas ça. Tu n'es pas à ma place. Tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Tu n'as pas marché dans mes souliers. Tu n'as pas cru ce que j'ai cru. Ta perception, ce n'est pas la mienne. Ta vie, ce n'est pas la mienne. Alors, comment tu peux dire qu'à ma place, tu ferais ça? Tu n'es pas dans mon esprit. Choisissez-vous. Voilà, ma belle Latifa. Céline, bah, j'ai bien fait de poser ma question. Yes, ma belle. Nicole, vous faites toujours bien de poser vos questions. Parce que, si vous la posez, c'est que ça vous fatigue. Si vous avez quelque chose à aller chercher, vous allez grandir. Alors, c'est ça qui est important. Le but, c'est ça. Le mardi, des mots libérateurs disent qu'on est là pour prendre conscience, grandir, évoluer, apporter des changements, apporter du bon dans notre vie. Nicole, Isabelle. Je l'ai dit souvent, ma belle, et je le sens vraiment beaucoup. mes anges d'amour, j'ai des jours merveilleux et d'autres jours, j'ai mal. Je vais vraiment m'en sortir. Je le sens. Tu avais raison. Attends une minute, je vais afficher plus. J'ai des jours merveilleux et d'autres jours, j'ai mal. Je vais vraiment m'en sortir. Je le sens. Tu avais raison. C'est pas, c'est par rapport à mon travail. Voilà. Vous savez, j'ai fait une vidéo hier. Mon titre, c'était « Il n'y a pas de douleur à moins que l'on porte jugement. » Je vais reprendre l'histoire de tout à l'heure, OK? que je vous ai raconté de ma vie personnelle. Sur le moment dimanche, quand on m'a menacée de détruire ma vie et mon travail, je me suis mise en colère fortement. Parce que personne ne me menace et personne ne va venir détruire ma vie jamais. Donc, ça m'a mis en colère. Il y a 11 ans, il y a 15 ans, lorsque j'étais dans dans votre état, avec des pervers narcissiques, avec des gens toxiques autour. Je comprends ce que vous avez vécu, je l'ai vécu. Alors, je n'étais pas dans le même état émotionnel. Je peux passer des jours, des semaines, des mois à ruminer, à me sentir mal, à être en souffrance. Aujourd'hui, ça dure 3-4 heures. Imaginez le pourcentage de tests de la vie. C'est un test de la vie que je vis en ce moment. Je viens d'en vivre jusqu'à ma mort des tests de la vie. Et là, j'en vis un, un puissant test de la vie. Mais je m'aperçois que j'étais à 95 % de ma note. Ça a duré quelques heures et immédiatement, j'ai repris tout ce que je sais, tous mes outils et je les ai mis en place. J'ai mis mon attention sur des belles choses, sur ce que je vis avec vous. À un moment donné, j'étais là, dimanche, je me disais, est-ce que je cancelle ma semaine de faire la radio, de faire toutes mes affaires? Mais j'ai dit, pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'arrêterais quelque chose qui me fait du bien? Pourquoi j'arrêterais quelque chose qui est fantastique pour les gens? L'amour que je donne, le bien que je fais, je donne 4 heures et demie de vidéos par semaine, gratuitement, depuis 3 ans et demi, depuis que Facebook Live existe, ça me fait un grand plaisir d'offrir mes enseignements. Je suis venue sur Terre, c'est ma mission de vie. Je remercie cette femme de m'avoir fait vivre toutes ces émotions-là parce que je me suis choisie, parce que j'ai grandi et parce que j'ai eu la maladie de la retraite et que je l'ai sortie de moi, parce que j'ai répété mes phrases dans mes coffrets, que je fais en ligne. Vous pouvez voir sur chantetassanté.com. J'ai répété mes phrases 150 fois par jour. Je me suis guérie. J'ai guéri mon âme. Et je suis venue sur Terre parce que, justement, j'avais à vivre par rapport à une ancienne vie. J'avais ça à régler dans ma vie. Et j'en ai pris conscience, je le règle et je vais le régler jusqu'à mon dernier souffle. Parce que moi, ça ne me tente pas de revenir sur cette Terre des adolescents en dualité constante. Ça ne me tente pas. Ça fait que je vais faire tout mon possible pour être dans l'amour inconditionnel, la paix de l'être et d'ailleurs vibrer à haute fréquence émotionnelle tout au long de ma vie. OK? Donc, il n'y a pas de douleur, ma belle Nicole, si l'on ne porte pas de jugement. Alors, envers ma mère, je sais qu'elle est souffrante. Je sais qu'elle n'a pas travaillé sur elle pendant les dix ans qu'elle ne m'a pas parlé. Au contraire, elle a gardé une haine à l'intérieur d'elle. Elle a un esprit de vengeance envers moi. Donc, elle veut me détruire. si elle m'aimait réellement comme sa fille, inconditionnellement, comme je suis. Et non, à condition que je lui dise oui à tout ce qu'elle veut, que je ne me respecte plus, que je respecte cette condition qu'elle veut que je sois, qu'elle veut que je dise, qu'elle veut que je pense. Alors là, ça irait. Mais moi, je serais qui là-dedans? Je me perdrais totalement. Je retournerais dans l'égo, dans la fausse identification de ce qu'elle a dit que j'étais et de ce qu'elle dit que je suis, que mon travail n'est pas un travail. Pourtant, je gagne super bien ma vie et de plus, je suis épuisée à la fin de la semaine. Donc, c'est un travail. Tout ça pour dire que il n'y a pas de douleur à moins que l'on porte jugement. Je ne lui porte pas jugement. Je me dis, elle a peur. Tu sais, quand je vous disais, vous êtes ici parce que vous voulez l'être. Vous êtes ici parce que ce que je dis, ça vous plaît. Vous êtes ici parce que vous avez envie de grandir, d'évoluer. Vous n'êtes pas ici parce que je vous ai forcé de l'être. Je ne force personne à écouter ce que je dis. Je ne force personne à croire ce que je dis. La spiritualité, c'est la liberté d'être. C'est ça, la spiritualité. Ce n'est pas une religion d'endoctrinement que Dieu vous aime à condition que. Non. c'est une connexion, la spiritualité, directement avec le divin, vous et le divin, d'être authentique avec votre moi, de vous choisir en tout temps, d'être en paix et d'accepter et d'aimer les gens tels qu'ils sont autour de vous maintenant. D'être libre, d'être ce que vous êtes. Donc, je lui donne et je lui envoie de l'amour. Sauf que quand même que je voudrais la changer, elle ne veut pas se changer. Elle dit qu'elle n'a rien à se reprocher, qu'elle ne contrôle pas ma vie et qu'elle n'a rien à faire de tout ça, de tout mon livre, de toutes ces choses-là. Pas de problème. Ça fait tes choix. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire que moi, je dois accepter. Je t'envoie de l'amour, reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Je fais ce que je continue de faire de si bien. D'accord? Donc, je ne peux pas, je ne la juge pas. Donc, je ne peux pas être dans la douleur. Je ne peux pas être dans la souffrance parce que je ne juge pas. Elle aura beau dire qu'elle veut détruire ma vie, qu'elle veut détruire tout ce que j'ai, tout ce que je suis, elle ne pourra pas. Parce que je me garde à haute fréquence émotionnelle. Parce que je m'aime, je suis en amour avec moi. Parce que je suis extraordinaire, belle, merveilleuse, gentille, douce, adorable. Elle ne peut pas détruire ce que je pense de moi. Je m'approuve. J'approuve ce que je dis, j'approuve ce que je suis, j'approuve les actions que je pose. J'essaie toujours de faire de mon mieux dans la conscience que j'ai au moment où je suis là, maintenant. Alors, pourquoi culpabilité, pourquoi, excusez, pourquoi culpabiliser quand vous faites de votre mieux en rapport avec votre conscience que vous avez maintenant? Vous faites de votre mieux, alors pourquoi culpabiliser? voilà. Anne-Marie Chaffez, Zumoro, bonjour, ma belle Grace, bonjour à toi, Jessie, youpi, yeah, bonjour, Grace, bonjour, bonjour, ma belle, comment ça va? Malaïka, j'adore ce prénom, c'est beau, désolé, pardon, merci, je m'aime, bisous, Grace, c'est sûrement possible, je le ferai de plus en plus. Oui, faites-en une chanson, prenez votre chanson favorite que moi j'aime bien, « Pomp, 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 pomp. Ah, Señorita! » Je la fais jouer le mercredi, j'adore ça. Pam, 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 désolé, pardon, merci, je t'aime, désolé, pardon, merci. Faites-le une chanson dans votre tête. La chanson, là, quand on a une chanson que l'on aime, un refrain que l'on aime entendre, qui nous fait plaisir, qui nous met en joie, eh bien, l'important, c'est de vibrer haut, c'est de vibrer positivement. Très, très important. Alors, prenez un refrain d'une chanson que vous aimez et dites-le, désolé, pardon, merci, je t'aime, désolé, pardon, merci, je t'aime. Faites-en. Faites-le jouer dans votre tête. Il va jouer tout seul. Ça va jouer tout seul. Je sais, je suis chanteuse depuis toute ma vie. Quand une chanson se colle dans mon esprit, c'est comme la Crazy Glue. Coco Vava, bonjour, j'adore ça, ce nom-là aussi, Valdez, juste, ce que je devais écouter aujourd'hui, tellement vrai. Merci, ça me fait plaisir. Coco Vava, dis-moi maintenant, j'ai décidé de dire des choses. Et ça ne plaît pas toujours. Et ça ne plaît pas toujours. Non, non, non. Mais non, c'est sûr, ça ne plaît jamais aux toxiques parce qu'ils veulent nous voir échouer, ils ne veulent pas nous voir grandir et être heureux. Mais tant pis, je préfère que de me ronger à l'intérieur. Bien dit. Voilà. Choisis-toi, toi. Quand on se choisit, soit on ne se ronge pas à l'intérieur, on devient dans le bonheur. Et ça, les toxiques, ils n'aiment pas ça. Donc, eux, ils essaient toujours de mettre leurs graines de poison. Non, tu vois, mais quand tu ne les laisses plus faire, non, stop, eh bien là, ils n'ont plus de pouvoir. As-tu faire? Merci, ça me fait plaisir, Mélinda. Jean-Christophe, bonjour. Comment faire quand tu ne peux pas t'éloigner de ton père, qui est très, très négatif, car il vit avec ta mère, qui est adorable. L'âme des autres, l'âme des autres, ne nous appartient pas. Même si on voit une personne souffrir, c'est à elle de faire son travail. Ce que je te suggère, partage mes vidéos à ta mère. Tu verras si elle a envie, si ça lui parle, et si elle ressent le désir d'évoluer, de grandir à partir de ça. Si elle te dit, ah non, moi, ces affaires-là, ça ne m'intéresse pas, je ne veux rien savoir d'elle. Tu la laisses aller. Elle a ça à vivre dans son carmère. Elle aurait ça à régler, mais elle ne décide pas de le régler parce qu'elle ne le voit pas, parce qu'elle n'est pas prête. Toi, en tant qu'enfant de ses deux parents, toi, tu vois. Toi, tu travailles sur ton cheminement. Toi, tu évolues. Mais si les autres autour de toi, ça te fait souffrir de les voir, tu n'as pas à souffrir. Chaque âme humaine ici est venue régler ses propres souffrances, ses propres croyances. Qu'ils traînent des anciennes vies, de la dernière. Alors, le niveau que tu étais rendu, eh bien, tu reprends où tu étais rendu. Tu as choisi des parents qui t'ont permis, c'est pour ça qu'on doit leur dire merci, qui t'ont permis de découvrir c'est quoi tu dois régler ici. Et tant que tu n'es pas conscient de ce que tu dois régler, tu vas attirer un conjoint, une conjointe, des amis, un patron qui va te faire revivre les mêmes choses que tes parents. Tu vas avoir le caractère de papa là ou le caractère de maman là. Tu vois, donc quand on en prend conscience, c'est là qu'on peut le régler et qu'on peut dire non. On dit stop, comme j'expliquais un peu plus tôt. Je ne vais pas répéter encore la même chose, mais j'espère que tu étais là, Mélinda. Sinon, revoyez la vidéo du début, ça vous explique tout ça. Nicole Isabelle, tu es vraiment magnifique à entendre parler, tu nous encourages vraiment. Moi, j'ai 65 ans et j'apprends toujours et on apprend jusqu'à notre dernier souffle. Quand même que je vivrais 300 000 ans, ça m'étonnerait. En tout cas, oui, mon esprit va vivre ça, mais mon physique, ça serait cool de découvrir la goutte de juvent. Je pense qu'on nous a tellement fait croire que notre corps vieillissait, qu'on devient rété, vieux, lait, faible, plus musclé, qu'on y croit tellement à ça qu'on se le fait arriver. Moi, j'ai d'avoir 51 ans. Pourtant, je me sens à 25 ans. Je me sens à 25 ans. Puis, je ne me sens pas ridée, je ne me sens pas vieillir. Non. Je pense que, je pense que, tiens, plus qu'on a des belles dames, tu sais, aujourd'hui. Je vais vous, le vieillissement. Je vais vous donner une belle phrase que vous pourrez répéter pour le vieillissement. On va voir ça, si ça marche bien. Je m'aime, je m'approuve à tout âge. Je m'aime, je m'approuve à tout âge qu'il faut ajouter. Chaque moment de la vie est parfait. Vous savez que nos cellules se régénèrent tous les jours. Alors, pourquoi qu'on ne pourrait pas régénérer notre peau? Il s'agit d'y croire. Pourtant, il y a des gens, des fois, qui ont 90 ans. Ils n'ont pas de ride. Ils sont tous jolis. Ils sont minces. Ils sont en forme. Ils ont encore toute leur santé mentale. Mais c'est sûr, j'entends des fois des gens qui disent, « Ah, ma mère est morte de l'Alzheimer, puis mon père me démarre. » « C'est sûr que moi, je ne vais pas pouvoir être... » « C'est sûr que je vais être Alzheimer un jour. » Eh bien oui, ça va là. Tu y crois tellement que ça va t'arriver. Tout ce que tu crois, c'est ce que tu te fais arriver dans ta vie. Alors que l'autre qui dit, « Ah, moi, mes parents, ils ont vécu jusqu'à 100 ans. Super lucide. Nous autres, dans notre famille, on est en santé. Moi, je vais aller à vieux. » Eh bien oui, lui, il va y aller. Tu vois? C'est ce que tu crois. C'est comme les gens qui croient à l'hérédité. Les médecins veulent nous faire croire que l'hérédité existe. Mais ce n'est pas parce que ton parent était diabète que tu vas l'être. Ma mère avait des problèmes d'intestin. Quand je suis née, elle prenait le bétnisol à l'époque. Pourtant, moi, je n'ai pas de problème. Bien, je n'y crois pas non plus. Ta vie est telle que tu crois qu'elle est. Alors, tout ce que tu crois, tu te le fais arriver. C'est simple. Alors, quand tu en prends conscience de ça, c'est pour ça que dans la vie, il faut être conscient et qu'il faut voir qu'est-ce qu'on croit. Parce que notre croyance fait en sorte qu'on se fait arriver des choses. On en est responsable. Mais c'est souvent inconscient qu'on pense. Tu vois? Quand tu es conscient que tu es responsable, bien là, tu commences à dire « Wow, wow, wow! Wow, 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 ma petite Julie, je n'étais pas si jeune. Non, t'es à la table. Il y a une chanson là-dessus. » Souvent, ça me fait penser à des chansons, les mots. Bien, quand tu n'y crois pas, bien tu ne le fais pas arriver. Tu n'y crois pas. La preuve de ça, c'est que tout le monde est différent. Il y en a qui sont riches et il y en a qui sont pauvres. Celui qui est pauvre, « Ah, maude, c'est argent, ça sent mauvais l'argent. Puis si il y a une bombe pour faire des riches, tu as des crasseurs. » Bien, lui, si il devient riche, il va devenir crasseur. Selon lui. Alors, pourquoi qu'il deviendrait riche? Il y croit déjà comme faire. Alors que le riche, lui, l'argent est bon. Il le fait réaliser mes rêves. C'est bon parce que je peux faire tout ce que je veux. J'ai la liberté d'être. Tu vois? Ta vie est telle que tu y crois qu'elle est. Merci, Nicole, Isabelle, Mohamed, bonjour. Lucie, merci, mon petit rayon de soleil, merci. Allô, Marc Thériault, comment ça va? Bon message et bonne personne. Que tu aies, Grace. Merci, toi aussi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Contente de que tu sois là. Giselle, mon petit cœur, comment ça va? Merci pour tous ces bons conseils. Ce qui répond à l'une. Informe les autres. Oui, exactement. Je vais afficher plus parce que... Il y a où? Bisous. Ah oui. Merci. Toi aussi, bisous. Madeleine, bonjour. Mélinda, merci. Giselle, c'est vrai que l'on peut stopper le vieillissement. Yes. La preuve, c'est que tu es belle comme un cœur. Giselle, je la vois de temps en temps. Elle est magnifique, cette femme-là. Célibataire, en plus. Mais pas d'homme pervers narcissique. C'est juste des beaux et merveilleux et extraordinaires et spirituels hommes. Alors, je vous remercie infiniment de prendre soin de vous, de vous choisir, de vous choisir. Choisissez-vous tout le temps. Est-ce que je me sens bien avec une personne? First question. Première question. Est-ce que je me sens bien avec la personne qui est à côté de moi? Est-ce qu'elle me fait sentir belle, bonne, intelligente, bien? Ou est-ce qu'elle me fait sentir stupide, grosse, laide, conne? Comment je me sens? Number two. Est-ce que cette personne-là vient chercher en moi un sentiment que je me sens mal quand elle me pose des questions, qu'elle cherche l'abus, le manque de respect dans mon état de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je suis? Est-ce qu'elle porte des jugements sur ma vie en rapport avec ce que je suis, ce que je dis et ce que je fais? Si c'est oui, stop. On dit à la personne, je m'excuse, mais je ne peux pas continuer la relation avec qui je ne peux pas continuer la relation avec toi parce que je ne me sens pas bien en ta présence, de un. Tu me fais sentir que je ne suis pas une personne bien. Alors, pourquoi veux-tu être avec moi? C'est la question que vous pouvez. Parce qu'une personne toxique, lorsqu'on lui pose une question, eh bien, ça les déstabilise. Et ça leur dit, je ne suis pas déstabilisée moi-même. Donc alors, quelle est la véritable raison que tu veux être avec moi? Puisque, je trouve que je ne suis pas assez bien, et ce que je dis n'est pas assez bien, et les actions que je pose ne sont pas correctes pour toi. Alors, à quoi tu sers d'être avec moi? Si tu me trouves stupide, si tu trouves que je fais des choses qui ne sont pas bien, etc. Pourquoi tu es avec moi? Personne ne va avoir de la difficulté à vous répondre. « Ben là, je ne vais pas parler de ça. » Ils vont dire des stupidités la plupart du temps. Moi, je te dis que, vous, vous leur dites, « Ah, c'est une personne toxique. » Moi, je te dis que je suis fière de qui je suis, j'aime la personne que je suis, et j'approuve ce que je fais, ce que je dis, et ce que je suis. Alors, si ça ne fait pas ton affaire, qui je suis, tu sais quoi faire. Mais, pour ma part, je ne me sens pas bien en ta présence, et je vais éviter ta présence. Parce que moi, je veux demeurer dans ma... dans mon... dans la paix, dans l'amour inconditionnel, et je te respecte. Alors, respecte-moi en retour, et on prend des distances, tout simplement. Voilà. Annie Morel, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été là. Et demain, vous êtes sur la radio avec moi, j'espère, entre 14h et 16h, heure du Québec, et 20h et 22h, heure de la France. Entre 20h et 22h. Alors, ça va être un plaisir de vous avoir. Si vous avez Google Chrome, vous tapez « Radio mondiale » collerensemble.com et vous allez sur la barre grise. Il y a une espèce de triangle, vous pèsez sur « Play ». Vous allez entendre la musique que je fais jouer et aussi mon discours de spiritualité que je vais faire. Demain, je vais vous parler... Je veux vous parler demain... Bon, j'avais fini avec l'amour la semaine passée, finalement, hier, j'ai dit ça, mais c'est pas ça. Demain, je vais vous amener vers une meilleure maîtrise émotionnelle. Ça va être ça, mon sujet du jour, demain. Alors, vers une meilleure maîtrise émotionnelle. C'est de ça que je vais parler demain. Alors, merci infiniment d'avoir été là. Merci de prendre soin de vous. Je vous adore. Oups, je l'ai repogné à votre bisou. Et partagez la vidéo. Ciao! Ciao!